Musique Hello la team J'espère que vous allez bien Moi ça va Il fait de nouveau beau Que demander de plus Ca donne de la joie Bref On se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo un petit peu particulière Car il s'agit d'un tri De ma wishlist Beauty Bay Je l'ai jamais fait encore Il serait temps parce que Donc on va faire ça ensemble Si par la suite vous voyez que ça vous plaît N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 Parce qu'on pourra pas tout faire aujourd'hui Vu les tendus des dégâts D'accord Bon Avant de commencer Vous connaissez le rituel Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés Bienvenue à toi Nouvelle abonnée Bienvenue parmi nous Et merci à toutes les choupettes un peu plus anciennes Vous me boostez Vous le savez J'arrête là Donc voilà On peut passer A la wishlist Beauty Bay Bon J'ai été consulter ma wishlist Beauty Bay Qu'elle fut pas ma surprise De constater qu'il y avait 412 produits à l'intérieur 412 produits J'avais déjà listé ça comme une idée de vidéo Mais je m'étais pas rendu compte De l'étendue des dégâts Parmi le début de la liste J'ai retiré Ce qui n'existait plus Ce qui était hors stock Ce qui était épuisé Il y avait même encore du Juvia's Place Qui était marqué épuisé Abusé Abusé J'ai pas tout regardé Mais j'étais étonnée De certains produits qu'il y avait à l'intérieur Qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? Je peux même pas vous le dire moi-même On va voir ça ensemble On va voir ce qu'on garde Et ce qu'on retire Parce que ça sert à rien 412 produits Donc Je suis passée de 412 A 360 C'est quand même pas mal Rien qu'en enlevant Tout ce qui était épuisé Qui n'existait plus Qui n'était plus vendu sur Beauty Bay Bon C'est parti On commence Donc je me suis un petit peu décalée Pour pouvoir vous insérer les photos là On commence fort On commence fort pourquoi ? Parce que Je me souvenais même pas Avoir mis ça Dans ma wishlist Un kit De lipstick nude De chez Ofra Écoutez ça Je vais le laisser Parce que c'est toujours ma tendance Par contre On va revenir sur les deux palettes Highlighter palette Et Palette de fard à paupières Highlighter Blush Je vais vous mettre La sous le palette là Déjà 88,75 euros Donc ok Ofra Je ne doute pas de la qualité De leur produit Parce que j'ai un highlighter Et effectivement Il est bien Mais 88 euros Qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? Ça ça devait être dans les débuts De Beauty Bay C'est pas possible Alors Vous voyez C'est une palette de neutre Qui est mignonne Mais Pour moi Qui n'a plus grand intérêt Donc je ne vois pas pourquoi Je la laisserai dans la wisse Là je les ai déjà Là Je les ai déjà Je prends une palette Beauty Bay Justement C'est bon Donc je retire ça C'est mieux comme ça Ça n'a aucun intérêt Aujourd'hui Mais aucun intérêt Et pareil pour la palette Highlighter C'est trop De base Je ne suis pas une Férue d'highlighter Donc De là en avoir une palette J'ai déjà les palettes De MAC Cosmetics Qui ne sont pas terminées BK Qui sont bon Celles-là sont bien creusées Mais que j'ai toujours J'ai encore des highlighters A terminer Avant de pouvoir investir Dans une palette d'highlighter Bon Je dis ça Mais bon Je dis ça quand ça m'arrange Mais là pour l'instant Ça Je la retire de la wishlist Ça ne me correspond plus Allez Suivant Alors là On a toujours du Ofra Un Spray fixateur Ça par contre Je vais le laisser Vous connaissez mon amour Pour les sprays Donc Je le laisse En plus Ofra Donc pourquoi pas tester Ça se trouve On peut avoir une belle surprise Il a masqué Un primer mat 39,75€ C'est pas donné Après je crois Qu'on peut tester Il est également En 6ml Je garde Crayon Beauty Bay Le trio Je garde également Et tiens Concealer Cover et fil Étant donné J'ai apprécié la poudre J'aimerais bien tester Concealer Pourquoi pas On n'a jamais assez de concealer Donc je garde Attendez Je vais regarder quand même Les promesses Parce que je dis Je garde Je garde C'est un concealer Ultra léger Et à longue tenue Formule sans transfert Glisse agréablement Sur la peau Sans filet Bon tout ça Ils promettent tout ça Couvrance totale Tout en protégeant la peau De la pollution Donc vegan Non testé sur les animaux Sans gluten Ouais Je garde Je garde Il a l'air d'avoir La texture que j'aime Allez on passe à la suite Alors là On a un crayon Elegirl Une palette Anastasia Stick Blush De Stila Et un miroir Zoéva Le crayon Pourquoi pas le garder Moi qui disait Que j'avais pas de crayon 5,75 euros Et on peut le garder En plus la couleur Elle aurait bien été Avec ce que j'ai aujourd'hui Quoique peut-être Un petit peu trop flashy Bon bref La palette Anastasia Ça fait un bail Qu'elle est dans la wish Si je la laisse On sait jamais C'est un jour Sur une impulsion Je me laisse tenter Par contre Le Complete Harmony Lip Un cheek stick De Stila On va regarder ça ensemble Pour voir si vraiment Je conserve ou pas Vu que maintenant Je suis une adepte Des produits crèmes Tout m'intéresse Un stick de couleur Multi usage Tout ce qu'il vous faut Pour préserver La fraîcheur Et l'éclat De votre nourrit Surtout n'importe quand On s'en fout de ça Le stick transparent Pour les lèvres Et les joues Complete Harmony De Stila Possède une formule Crémeuse Ça ça a l'air vrai Modulable Qui peut être estompé Sans effort Pour appliquer Une couleur légère Sur les lèvres Et sur les joues Je sais pas Je sais pas Léger sur les lèvres Et joues Je vais le retirer Parce que Étant donné Que ça a à peu près Les mêmes promesses Que celui là Que je viens d'acheter De Rare Beauty Si vous avez pas vu la vidéo Je vous l'avais là Vu que c'est à peu près Les mêmes promesses J'ai pas besoin D'en acheter un autre Voilà Ça m'intéresse moins D'autres trucs Qui sont passés avant Malheureusement Donc Allez Zou J'ai changé de côté Parce que Il y a le soleil Là qui me Mais bon Peu importe Là ou là Ça me tape sur le crâne Mais c'est pas grave C'est pas grave Ça fait du bien Ça fait du bien Bref Alors On continue Donc là Pour le coup Il y a 4 palettes Du Anastasia Du Ofra Du Viseart Alors je peux déjà vous dire Que je retire La Ofra Beau aux palettes Ça ressemble également A l'autre Sauf que là Il y a une teinte De contouring Et seulement De highlighter Je crois Mais Peu importe Les teintes sont les mêmes Pourquoi garder ça ? Bref Si j'ai déjà ajouté l'autre C'est pas pour garder celle-là Ensuite On va parler un peu De la Viseart Petit Pro Solstice Parce que Je comprends pas pourquoi J'ai mis ça dans ma wishlist Je ne doute pas De la qualité Des fards Viseart Mais ça Comparé à l'autre Qui m'intéresse Beaucoup plus Ça me correspond pas Quoi Alors certes Pour en porter Je sais pas où Bon ben Why not Mais ça Non Allez Ça vire On va pas passer 3h là-dessus Et je garde Bien évidemment L'autre Dark Edit Parce que ça fait longtemps Elle était soldée À un moment donné Mais vraiment bien Genre 22 euros 23 euros Je l'avais mis dans mon panier Et je sais pas pourquoi Je l'ai retiré Oui je garde Je garde la Anastasia Et la Viseart Allez Suivant Alors là On a The Cream Sculptstock De Mel Cosmétique Du Jouet Cosmétique Et du RCMA RCMA Je vais retirer Malgré le fait Que j'ai entendu Que ça avait bonne presse Je retire Parce que J'ai déjà Énormément de poudre Et vous allez voir Prochainement Que j'en ai commandé Une autre Donc c'est bon En plus celle-là Elle est 85 grammes Déjà Celle que j'ai déjà Pour les terminer Il faudrait déjà Toute une vie C'est bon C'est bon Donc Je la retire Par contre Pour ce qui est de Mel Cosmetics Sculpt Cream On va voir ça Un petit peu plus près On va voir ce que ça dit Et on voit Si on garde C'est pas dit Qu'on garde Mais C'est vrai que maintenant A partir du moment Je vois Crème L'accent Vous avez vu l'accent A partir du moment Je vois que c'est crémeux Ça y est Contour Vous connaissez Je me répète Mais Ça a l'air vraiment pas mal J'ai jamais testé De produit Melt Les palettes Elles ne me disent trop rien Ça me fait penser un peu A du Urban Decay J'aime pas les trucs En longueur Je sais pas pourquoi Mais Ça m'ambiance pas de fou Après c'est pas Donner quand même Mais bon 45,50 euros Une pile de 5 produits De contouring Et d'highlighter en crème Oh là là Moi l'highlighter en crème Là C'est pas mon délire À part Colourpop Ça n'a pas ma préférence Réalisez votre contouring Comme une pro Avec la pile Prime Sculpt De Melt Cosmetics Qui est classifiquement conçu Pour l'incarnation Foncée Intensément foncée Cette pile de crème Ultra douce C'est le partenaire Idéal pour Illuminer votre teint Et réaliser votre contouring Chaque teinte a été conçue De manière à éviter Tout ton Cendré Mais afin d'ajouter Chaleur et profondeur À la peau Cette formule Ultra onctueuse Glisse sur la peau Et s'estompe Sans effort Pour créer Infini Zéro défaut Et mat Qui ne produira Pas d'effet plaque Franchement C'est pas mal quand même Et j'aime bien le format Je le garde dans ma wishlist La palette Jouer cosmétique Champagne et macaron Là Je sais pas si je garde ça Parce que Les blushs sont jolis Mais Non Non Chiqui crush Là je vais Je vais l'expulser C'est pas grave Allez On passe au suivant Alors là Comme vous pouvez le voir Il y a du Nabla Du Makeup Révolution Je l'ai déjà C'est 12.2 Donc le Makeup Révolution Il bouge Le Nabla Je garde Bien évidemment Makeup Révolution C'est quoi Put Bombe Plush Plumping Gloss Je retire Vous savez moi Les trucs Plumping C'est pas mon délire Donc Zou Et Par contre J'avais oublié Que j'avais mis ça Dans la wishlist Clinique Beyond Perfecting Foundation And Concealer On va voir si on garde Ou pas 33,75€ Bon C'est du 30ml Ça reste correct Pour un Tain De toute façon On va voir ce que ça dit Et si vraiment C'est fait pour mon type de peau Même si j'ai un peu évolué Concernant les produits teints Faut pas non plus tout bousculer On Reste tranquille Donc là c'est marqué en anglais On sait pas pourquoi des fois Sur Beauty Bay C'est marqué en anglais Des fois c'est marqué en français Donc faut faire Soit tout en anglais Soit tout en français Donc là Full coverage Foundation and concealer Et breed Donc en fait Ça dit quoi ? Que c'est un full coverage Ok Donc c'est un deux en un Concealer Et fond de teint On avait compris C'est pour tout type de peau Apparemment Et c'est un fini Naturel Pour une durée de 24h Naturel finish 24h Déjà naturellement Quand on a rien sur la peau On devient moisi Même en n'ayant rien Alors Naturel finish 24h I don't know I don't know Donc bon Full coverage Natural finish Pour tout type de peau Après il mérite peut-être Qu'on s'y attarde Bon Parce que c'est un fond de teint J'ai jamais testé du Clinique Je vais le garder Allez hop Ensuite On a Crayon tibet On garde Le set de pinceau On garde aussi Makeup révolution Ah oui C'est parce que Je sais pourquoi j'ai mis Parce que Il y a tamis dedans J'aime beaucoup Tamis Clark Alors cette palette Je l'ai mis dans la wish Parce que justement C'est du tamis Clark Et j'avais regardé une vidéo D'elle On a l'utilisé Et je m'étais dit Waouh Est-ce qu'elle doit être Mieux en vrai Que sur photo Parce que Vraiment Quand elle l'a utilisé Ça m'a bouffé Quand même Je me suis dit Waouh Même les pailletés Ils étaient vraiment Tout était lumineux Alors que là Comment je regarde la palette Ça a l'air un peu terne Je sais pas pourquoi Les couleurs Ça me transcende pas Et pour autant Je vais la garder Dans la wish J'aime beaucoup Tamis A chaque fois Qu'elle fait des collabs Avec Makeup révolution Ça a l'air vraiment Pas mal Un petit peu plus Intéressant Que ce que fait La marque Habituellement Après moi Je vais pas vous mentir Makeup révolution C'est vraiment pas Mon délire J'ai du mal Avec cette marque Je pense que Je vous l'ai déjà dit Pourquoi j'ai du mal Avec elle C'est parce que Il y a trop de sous-marques Ils veulent manger partout Après Le business C'est le business Mais trop c'est trop Il y a trop de marques On sait pas pourquoi Après tant mieux pour eux Mais moi Ça me freine plus Que ça m'a pas Moi à chaque fois Que je vois Qu'ils ont fait Un dérivé De De marque De révolution Ça me Donc je garde ça Parce que c'est tamis Parce que ça a l'air D'être de la bonne cam Mais Si vous voulez voir Du révolution C'est pas ici Je dénigre pas Mais c'est pas mon délire C'est pas mon délire Vraiment pas mon délire Parce qu'ils sont trop éparpillés Et pourtant J'ai le fond de teint J'ai l'anticerne Qui est vraiment pas mal Et malgré ça Ça me donne pas envie De tester d'autres produits Mais ça je garde Dans la wishlist Parce que c'est en collab Avec ta mine de rien Après avoir vu sa revue Ça m'intéresse Il est jamais trop tard Même si elle date Je m'en fous Ça Ça m'intéresse quand même Voilà Elle a su me convaincre Et le rouge à lèvres NYX J'enlève C'est bon La suite Là on a du Nabla Du Homa Du Souva Et du Sigma Je vais enlever La palette Sigma Enchanted Machin chose Je l'avais déjà Je l'ai acheté Je l'ai revendu L'été dernier Je l'ai remis dans ma wishlist Parce que j'avais vu une revue Je crois que c'est Halo De la chaîne Halo Halo A Elle a testé une palette Sigma Et je me suis dit Oh la 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 Je regrette de l'avoir vendu Est-ce que c'est l'Enchanted Ou c'est Bon bref Je sais plus En tout cas J'avais une Sigma Et je l'ai revendu Toute neuve Sans avoir testé J'ai vu la revue D'Alo Je me suis dit Waouh Elle mérite Une seconde chance Je sais pas pourquoi Mais bon Je l'ai remis dans ma wishlist beauty bay Mais je la retire Parce que Voilà Voilà Il n'y a pas d'autre explication Je retire Et puis je garde Les autres Donc là Anastasia Beverly Doll Beauty Et Linda Halberg Linda Halberg Je garde Anastasia Beverly Malgré que ce soit pas mes teintes J'en discutais avec l'une d'entre vous Qui me disait Qu'elle avait justement Le kit De trois palettes Il y a trois palettes Ouais Trois palettes Mini Norvina Pro Et qu'elle me disait Qu'elles étaient Moum Malgré que ce soit pas mes teintes De prédilection J'aime bien l'harmonie Je garde dans la wishlist Par contre Doll Beauty J'ai jamais encore testé Mes highlighter Je vais retirer Même si je l'achète demain Je vais pas forcément L'utiliser A son plein potentiel Donc je suis pas une meuf D'highlighter Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure Donc je vous retire Ça sert à rien Donc là on a trois rouges à lèvres Dont deux de Hila Masca Et un de Linda Alberin Hila Masca J'ai jamais encore testé la marque J'ai mis leur bronzer D'ailleurs Vous savez avec la ligne bleue J'ai mis le bronzer Dans ma wishlist Je vais garder Je garde Moi les rouges à lèvres J'aime beaucoup En plus ce sont des teintes Voilà Que j'aime Surtout quand je fais Un maquillage un peu chargé en haut J'aime bien mettre du nude Le Linda Alber par contre Il m'attrigue un peu C'est un baume à lèvres C'est... Attendez On va regarder ça ensemble Donc apparemment C'est un rouge à lèvres Donc un rouge à lèvres nourrissant Faites tout avec le rouge à lèvres Multi-usage fantastique Disponible dans un assortiment De superbes teintes Rouge à lèvres Qui apporte une hydratation intense Et un écran solaire SPF 15 Grâce à sa couvrance Transparente A graduelle Chaque teint produit Un fini effet glossé En séchant Et peut être utilisé seul Ou ajouté au dessus Des rouges à lèvres liquides La teinte là Que je vous mets là Corail vif C'est... De toute beauté Donc ça peut apporter Vous savez un effet Hum... Là 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 Bon je garde Je garde On passe à la suite On va en faire encore Deux séries Et après on arrête Parce que sinon ça va être trop Et si cette vidéo vous plaît N'hésitez pas à me dire Si je fais la partie 2 Si ça vous plaît pas Je la ferai dans mon coin Allez On poursuit Cette nouvelle série Il y a du Florence by Meals Jouets cosmétiques Et du Kevin au coin Je vais déjà retirer le gloss De jouets cosmétiques Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà Et en plus c'est la teinte Qu'il y a là Très joli gloss d'ailleurs Fait très classique Le packaging J'aime bien Donc ça On enlève Je garde bien évidemment Essentiel Eye Coverage Crème Foundation Je pense que c'est le fond de teint Qui va avec l'anti-cerne Que j'adore Donc forcément J'ai envie de le tester Également D'ailleurs ça dit quoi ? Parce que si Il est aussi bien Que l'anti-cerne Cette wish list Me met à l'épreuve Un fond de teint Ultra couvrant Disponible dans un gros nombre de teint Le fond de teint Haut de couvrance Et central Léger Et longue durée Pour créer un fini mat Uniforme Équilibrer le teint Et minimiser la brillance De la peau Moi ça me va Ça a l'air en tout cas Sur le papier D'être ce que j'aime Donc je le garde Mascara Kevin au coin Ce que j'aimais bien Dans le mascara C'est que la brosse Elle est toute fine Du coup ça m'intéresse Parce que moi j'aime bien Les toutes petites brosses Je garde dans la wish list C'est pas perdu Ah mais attendez J'ai même pas dit pour Living hander The ace Chez elle Pads De Florence by Mills 37 euros 75 Chez Action Il y a des pads là Qui coûtent beaucoup moins cher Je retire ça De la wish list A moins que ça te lifte Le regard Instantanément Je vois pas ce qui justifie 37 euros 75 Et je mets des concombres Sous les yeux C'est bon J'ai pas besoin De payer 37 euros Pour ça Donc Et en dernier On a Du make cosmétique Du jouet Du stylet Du révolution pro Déjà J'enlève le full cover Camouflage Concealer Révolution pro Ça m'intéresse pas Ensuite Le double deep Suede shade De styla Je retire aussi Ah ouais ça Ça date hein C'était les débuts Vous savez Faire à paupières Liquide Je retire En plus la teinte Là je sais pas pourquoi Bon bref Je retire Le highlighter Jouet cosmétique En teinte topaz Je vais garder ça Dans la wish list Je le garde Je sais Je vous ai dit Tout à l'heure Que les highlighters Et moi Mais là c'est pas Une palette d'highlighter Vous comprenez Là c'est un highlighter Tout seul Comme celui de Dofra Donc ça va C'est moins Je vais garder Je crois que je me laisse Influencer par le fait Que j'aime bien jouer Mais c'est pas grave Je garde quand même Et ensuite Pour terminer On a du melt cosmetics Un gel liner Kiff 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 La couleur Je garde Voilà Alors on termine Sur cette note Je suis contente D'avoir épuré Quand même Ma wish list Un petit peu Donc si vous avez apprécié N'hésitez pas à venir Si vous voulez la partie 2 Moi en tout cas Ça me plairait De le faire avec vous Mais si ça vous intéresse pas Je peux comprendre également Qu'est-ce qu'on s'en fout De ce que j'ai dans ma wish list Ou pas Mais C'est bien de revoir Nos goûts passés Quand même Ce qu'on a pu aimer Ce qu'on a comme coup de coeur Parce que pour que je mette ça Dans la wish list C'est qu'il y a quelque chose Qui m'a titillé Donc voilà Écoutez Cette vidéo touche à sa fin Bah si vous avez aimé Vous savez ce qu'il vous reste à faire A liker A partager ma bobine A vous abonner Si c'est pas encore fait Allez Oh là là Combien de fois Je vais vous dire ça Abonnez-vous Venez nous rejoindre On est là On se prend pas la tête On parle de make-up Sous toutes ses formes On est en toute légèreté Enfin voilà quoi Abonnez-vous Madame Il y a une dame qui crie là Je suis en pleine vidéo Bon bref N'hésitez pas également A me rejoindre sur Instagram Hein Si vous voulez pas vous abonner ici Si vous voulez aller m'accréler Sur Instagram C'est ce qu'il se passe Bon Je suis là en story Moi en publication Mais on s'en fout Vous connaissez déjà la chanson Ça doit vous saouler Ceux qui sont là depuis un moment Mais c'est pas grave Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire Profitez du soleil Parce qu'on sait pas Pour combien de temps Il va être là Pas d'imprudence Portez-vous bien Prenez soin de vous Et de vos proches Et en attendant De vous retrouver Dans la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz